La Cour se repose sur la constitution de notre pays. C'est la Bible. Les membres sont appelés à trancher des recours. Ils doivent trancher ces recours dans l'impartialité. Ce qui est très important, c'est le maître mot. Impartialité. Et pour trancher un recours, ils doivent se conformer à la constitution. C'est tout ce que nous attendons de cette Cour. Les cessages de la Cour constitutionnelle sont des gens qui méritent la place qu'on vient de leur attribuer. Donc nous leur demandons d'être patient et surtout d'avoir la crainte de Dieu. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne pouvez rien faire de bon. Nous leur demandons d'écouter les citoyens. Si on leur envoie un dossier, ils n'ont qu'à essayer d'analyser et de voir comment il faut opérer. Je remercie l'équipe sortant qui a pu instaurer la crédibilité, le dialogue dans le cœur des citoyens béninois. On a vu la mandature qui est terminée, même si nul n'est pas fait, même s'il y a des critiques. Je crois qu'ils devraient avoir une satisfaction de la part des opposants envers le cessage de la sixième mandature. L'essentiel qui vient de faire leur entrée hier, précisément, la Cour que Dorotie Sousa est en train de préciser, nous attendons rien que les bonnes choses de leur part. D'instaurer désormais la joie dans tous les cœurs des béninois, conformément aux dispositifs des lois en vigueur dans notre République. De ne pas oublier la jurisprudence, parce que c'est ça qui amène souvent des difficultés au niveau des juridictions dans le pays. Ce que j'attends de là, c'est de mieux travailler, la santé, la prospérité. C'est 2026, l'enjeu de détail. Vous avez les élections sont couplées et les cessages ont le devoir de regarder les élections législatives et l'élection présidentielle de 2026. L'État est une continuité. Dans le défi là, il doit nous rassurer ça pour continuer le reste. Ce que la sixième mandature n'arrive pas à finir, je veux que le septième mandature arrive à finir pour le bien-être du peuple béninois. Aussi, je voudrais profiter de votre antenne pour lancer un appel aux populations béninoises. Quelles qu'en soient les décisions ici de la Cour qui sont sans recours, les voies de recours existent toujours, qui peuvent aller de recours en recours. Mais, ne pas se jeter dans les rues pour aller contre une décision de la Cour. Nous voulons la paix dans notre pays et nous voulons le développement de la nation.